Dans un « Que sais-je » intitulé « L'enseignement littéraire » et paru en 2005, deux chercheurs, Paul Aron et Alain Vialat, analysent la situation de l'objet de leur ouvrage, à savoir l'enseignement du français et la dimension littéraire de cet enseignement. Parmi leurs constats sur les façons dont le français et la littérature sont aujourd'hui enseignés, notamment en France, les deux chercheurs reconnaissent notamment l'importance d'un universitaire comme Gustave Lançon, qui peut être considéré comme l'inventeur de l'histoire littéraire qu'il impose progressivement comme méthode académique par excellence pour le français, pour les lettres modernes et avec la finalité qu'on connaît, c'est-à-dire l'exercice du commentaire de texte. Or, l'un des paradoxes, me semble-t-il, hérité de cette méthode est la façon dont elle conditionne par la suite le traitement de ce qu'on appelle la francophonie littéraire. En effet, dans l'ouvrage de la même collection des presses universitaires de France, mais cette fois-ci celui consacré à la francophonie et rédigé par Xavier Deniau, on a, ou on trouve, une histoire littéraire de la francophonie, et c'est également le parti que prend un chercheur appelé Alain Viatt lorsqu'il publie également dans les années 80 une histoire comparée des littératures francophones. Or, et c'est ce qui m'intéresse ici, d'autres prismes sont possibles, notamment celui de la langue, relié à la colonisation par celui qui est considéré comme l'inventeur du terme francophonie, à savoir le géographe Onésime-Reclus. Mais plus encore que l'histoire ou la linguistique, c'est le prisme ou le paradigme de la géographie qui nous semble tout indiquer pour étudier la francophonie. En effet, l'école enseigne qu'histoire et géographie, alors dispensées à ce moment-là par un même professeur, sont complémentaires. En outre, c'est un géographe qui forge le terme de francophonie, et c'est ce qui nous amène en conséquence à soutenir que la meilleure façon ou la façon la plus pertinente de penser la francophonie réside ou résiderait dans la méthode appelée géographie littéraire, notamment, et c'est le point sur lequel je voudrais revenir aujourd'hui, parce qu'elle permet de transposer un certain nombre de concepts de la géographie vers les études littéraires, et notamment le concept de frontières. Et donc, pour mener à bien ce changement de paradigme ou cette nouvelle approche, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir comment le concept de frontières est appliqué d'abord en littérature générale, puis en francophonie ou en littérature francophone, et c'est ce qui va nous permettre de l'appliquer ensuite d'une façon originale, je l'espère, à l'océan Indien. Alors, si je commence par la façon dont le concept de frontières est utilisé en littérature et dans cette partie de la littérature qu'on appelle la littérature générale, on peut dire qu'en France, l'étude de la littérature générale invite souvent à étudier en priorité les écrivains qu'on appelle français, c'est-à-dire les écrivains nationaux, et qui diffèrent, voire qui s'opposent de façon latente ou patente, en dépit de leur caractère classique, à ce qu'on appelle les auteurs étrangers. Or, cette francité supposée de certains auteurs du patrimoine national n'est pas aussi évidente lorsqu'on approfondit la biographie de certains de ce qu'on appelle les grands écrivains du canon français, et vous avez sous les yeux la première citation qui m'intéresse et qui concerne l'écrivain qui s'appelle Rousseau, qui est très connu, bien évidemment. Dans l'ouvrage intitulé « L'enseignement littéraire », Paul Aron et Alain Viala proposent l'approche suivante de Rousseau, ou la problématisation suivante de l'écrivain, à savoir, je lis la citation, « Sur Rousseau, citoyen de Genève, est-il seulement un grand nom de la littérature française ou déjà un auteur suisse ? » J'ai tronqué une partie du passage pour m'intéresser à la conclusion de leur raisonnement. Ces questions ne peuvent recevoir de réponses définitives car elles signalent des enjeux toujours mouvants qui sont ceux d'un champ dont les frontières sont redéfinies en permanence. Alors, si on s'intéresse à l'exemple de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, tel qu'il se met notamment en scène dans le texte autobiographique intitulé « Les confessions », on peut voir que dans ce texte, on a une sorte d'itinéraire à travers la vie de Jean-Jacques Rousseau, mais aussi un itinéraire plus géographique de la ville de Genève vers la ville de Paris, c'est-à-dire de la Suisse vers la France. Et tout au long du texte, Rousseau va exalter une patrie qu'il a en partie partiellement rejetée ou qu'il a quittée, à savoir Genève et la Suisse, et vilipendée, l'endroit dans lequel il passe pourtant l'essentiel de son existence, à savoir le royaume de France. Ainsi, donc la question « Rousseau est-il un écrivain français ou un écrivain suisse ? » Est-elle en réalité ce qu'on peut appeler ou ce qu'on peut considérer comme une fausse question ou alors une question mal posée parce qu'elle ne se joue pas sur ce qu'on pourra appeler le terrain de l'universel, c'est-à-dire que la réponse va dépendre des intérêts de ceux qui se la posent, c'est-à-dire que le canon littéraire français se l'approprie lorsqu'il en a besoin, le canon littéraire suisse peut le faire également. Et c'est la raison pour laquelle la méthode qu'on appelle sociologie de la littérature en général, et dont se réclame Raymond Aron et Alain Viala en particulier, en arrive à définir la littérature de la façon suivante, je crois que je vous ai mis aussi la citation sur le PowerPoint, donc c'est la citation suivante, « L'histoire littéraire est l'histoire des conflits sur la façon de concevoir, pratiquer et définir la littérature. » Ce à quoi ils en arrivent, c'est une forme de définition polémique, en sorte de coquivite, qui fait que chaque définition va être valable et que la seule définition, donc universellement valable, c'est celle de la relativité, paradoxalement, des différentes littératures. Cette littérature, ou la littérature, qui coïncide avec l'ensemble des luttes dans cette conception de la littérature, qui la définit comme l'ensemble des luttes pour la définir, le concept de frontière peut donc s'avérer pertinent dans un contexte de guerre, dans un contexte où il y a des territoires géographiques ou littéraires à délimiter, puisque ce que la frontière permet, notamment, c'est d'inclure ou alors d'exclure. Alors, cette base posée concernant la littérature générale, on peut voir comment ensuite, dans un deuxième moment, elle s'applique à la littérature francophone. Et c'est cette deuxième partie que je vous propose d'intituler « Pertinence du concept de frontière racialisée en littérature francophone », puisque le concept que je vais développer et que vous allez trouver dans la citation suivante, c'est le concept de frontière racialisée. Alors, ce concept, il est dû à un chercheur qui s'appelle Sarah Burnowski, lorsque, à l'occasion de ses recherches doctorales, elle a mené une enquête autour d'un écrivain, alors du coup, là, j'ai placé ou j'ai dit « africain », on pourrait dire aussi « français », on pourrait dire « francophone », donc c'est l'intérêt de cette discussion, qui s'appelle Yombo Gounogem, et qui va être d'abord un écrivain encensé par la critique, puis ensuite, voué aux gémonies à cause d'une accusation de plagiat. Et c'est sur cet écrivain que Sarah Burnowski fait porter ses études doctorales, et ses études doctorales, ou cette recherche, elle commence d'abord par une forme de déception, et c'est ce qu'elle rapporte dans la citation qui s'affiche à l'écran. Donc, à ce stade, je lis cette citation, « à ce stade, l'inefficacité des recherches entreprises au sujet de Wologem, l'absence d'explication avait contribué à produire un état de confusion vécu comme intellectuellement paralysant. Ma vaine tentative pour comprendre cet ensemble de bribes fluctuants de récits et de représentations partielles et partiales provoquait une sensation de doute. Cet échec était devenu pour moi l'indice de ce qu'il n'y avait rien à expliquer, que mes recherches en tant que telles avaient donc été sans objet. Tout le volet anthropologique de ma recherche concernant Yombo Wologem était comme affecté, et l'envie de poursuivre les pistes de réflexion à son sujet avait disparu. Cet amas d'informations décousues semblait me lancer des « ici, il n'y a rien à comprendre, rien à savoir, rien à voir, et puis encore, ta recherche est sans objet. Même mes hypothèses de départ me paraissaient alors inconsistantes puisque je n'avais rien trouvé qui m'aurait permis de les valider. » Alors, ce qui m'intéresse dans cette citation, hormis ce qui est aussi intéressant pour l'écriture de la recherche, à savoir le fait qu'on puisse aussi écrire ce qui est momentanément raté ou ce qui est momentanément aporétique, c'est que le chercheur comprend que son objet est en réalité invisible ou alors que la méthode qu'elle a choisie ne lui permet pas de comprendre où est, où se situe le problème. C'est-à-dire que ce qu'elle affronte, c'est une sorte de processus invisible, mais qui pour être invisible n'en est pas moins réel, et c'est lorsqu'elle réussira à forger le concept de frontière littéraire racialisée qu'elle arrivera à comprendre ce qui explique ce qu'on appelle parfois en littérature l'affaire Vologême. Donc, je vous invite à prendre la citation suivante dans laquelle elle définit son concept de frontière racialisée et cette définition ou cette problématisation elle est formulée de la façon suivante, je la lis. « Véritable stratégie de contrôle des frontières racialisées de la littérature nationale, le commentaire et l'analyse textuelle, journalistique et universitaire rappellent fréquemment, quoique entre les lignes, que l'universel littéraire ne s'entend qu'en termes particuliers. » Ce n'est donc pas, contrairement à ce que Sarah Bionowski croyait d'abord, une lecture interne qui va lui permettre de détecter l'existence et de comprendre le fonctionnement des frontières racialisées de la littérature, mais bien plutôt une analyse externe, en conséquence, le corpus du chercheur va moins devenir ou va moins être le texte littéraire lui-même que le texte de la critique littéraire et moins la critique scientifique que la critique journalistique qui permet d'accéder le plus visiblement à un esprit du temps et à une idéologie. Ainsi, pour pouvoir comprendre ce qu'on appelle une frontière racialisée, il faut voir ou il faut chercher à comprendre comment et pourquoi la presse française va accueillir ou non un écrivain qu'elle décrète ou non venu d'ailleurs. J'en arrive maintenant au troisième moment de ce raisonnement qui consiste à chercher à savoir si ce concept de frontière racialisée tel qu'il est utilisé ici dans la littérature francophone peut aider à comprendre la littérature dans l'océan indien, donc se résumer à essayer de répondre à la question suivante, donc y a-t-il des frontières racialisées dans l'océan indien ? Alors qu'on aurait pu peut-être espérer que les îles de l'océan indien échappent à une utilisation pertinente de ce concept, il semble au contraire qu'ils puissent être appliqués de façon particulièrement féconde. En effet, si on soulève le voile de l'idéologie positive du métissage tel que le propose notamment le mythe du nom d'une île au lion symbolique tel que la réunion, on va rapidement retrouver malheureusement en dessous l'origine négative du terme, à savoir celui de mauvais tissage. En ce sens, par certains aspects, les sociétés des îles de l'océan indien connaissent des problèmes notamment parce que les différentes communautés qui les constituent sont moins mêlées que juxtaposées dans un espace qui apparaît bien souvent ou qui est bien souvent vécu comme exigu. Et l'exemple que je voudrais en prendre en termes de frontières littéraires, c'est la façon par exemple dont les comoriens se sentent parfois rejetés à la réunion et c'est ce que c'est ce qu'on peut notamment analyser à travers donc une citation d'Adou Salam Bako donc qui apparaît sous vos yeux puisque parfois l'expression donc bancommeur s'est appliquée aux comoriens qui vivent à la réunion en manière donc d'insulte. Je lis cette citation cette année-là donc cette citation qui est issue d'un recueil de nouvelles qui s'appelle La Belle du Jour c'est un ensemble de nouvelles donc écrits par Adou Salam Bako et son épouse dans lesquelles ils s'intéressent au miroir des alouettes des maorais c'est-à-dire tout ce qui est l'illusion d'un ailleurs meilleur et paradisiaque parmi lesquels évidemment se trouve la règle donc je lis cette citation rapidement en essayant de presque pas dépasser le temps qu'ils mettent en partie donc cette année-là toute une flopée de maorais avait débarqué à la réunion un record c'était le début de l'époque où la grande sœur avec ses charmes imaginaires ou réels exerçait sur les maorais une attirance aussi dangereuse et illusoire que le chant des sirènes d'honorables gens abandonnaient travail, famille, conjoint pour se rendre à la réunion ce joyau de l'océan indien qui ne pouvait qu'offrir ce qu'il y a de meilleur dans le monde c'était véritablement voir la réunion et mourir c'est que ceux qui étaient avant eux quand bien même ils auraient été brûlés comme des mouches sur une lampe par la vie qu'ils y menaient rentraient au bercail gonflés de vanité ils inventaient des fables à la louange du comportement amène des réunionnais qui les traitaient pourtant avec un peu de mépris de monde comme rien le texte contient donc un certain nombre de références littéraires qui permettent de comprendre que la réunion est pour les maorais une sorte de dangereux miroir aux alouettes cette destination est ici renvoyée en manière de pastiche voire de parodie à l'épisode d'Ulysse et des sirènes or le chant de ces dernières est comme on le sait funeste de même l'écrivain francophone de Mayotte détourne l'expression voir nappe et mourir en voir la réunion et mourir et il convient ici sans doute d'interpréter ou de chercher à comprendre que derrière le sens figuré du verbe mourir on a rapidement un retour vers le sens propre donc de même on peut dire très brièvement qu'au sein de l'archipel des comores ensemble de quatre îles le maintien de Mayotte au sein de la république française a imposé une frontière qui fonctionne de façon raciale lorsque par exemple elle oppose les maorais au reste de l'archipel empêche les comoriennes et favorise une mentalité insulaire qui rejette ce qui est jugé extérieur à l'île en conclusion à la faveur de ce séminaire qui démarre aujourd'hui donc intitulé contextualiser nos recherches sur et à partir de la réunion dans l'océan indien nous avons commencé par tirer un bilan ici appelé négatif de l'histoire littéraire de la francophonie afin de substituer un nouveau paradigme à celui de l'histoire à savoir celui de géographie littéraire donc cette nouvelle entre guillemets méthode permet de répondre au deuxième pan proposé pour cette première journée à savoir celui de conceptualisation et la théorie n'allant pas sans la pratique nous avons tenté d'articuler donc nous avons donc tenté d'articuler oui cette conceptualisation et une territorialisation en effet donc la frontière est une façon politique de s'approprier un territoire en le délimitant et aux mythiques frontières naturelles de la mer qui entoure les îles s'ajoutent donc des frontières politiques réelles nous avons essayé d'en solliciter quelques exemples à savoir celles entre Mayotte et les Comores celles entre les Comores et la Réunion et ces exemples nous semble-t-il prouvent qu'il existe une frontière invisible et racialisée conformément à l'intuition de Sarah Birnowski je vous remercie je vous remercie – Sous-titrage FR 2021